Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Depuis jeudi matin, tous les regards sont tournés vers l'Ukraine. On en parlera dans cette émission et notamment en duplex avec la députée de la Moselle, Nicole Triss. Voici les titres du JT. Générique Soutien au peuple ukrainien, les bâtiments communaux s'illuminent de bleu et jaune. Exemple à Beach et à Sarguemines. Et vibrant rassemblement à Metz où une première manifestation a rassemblé plus de 500 personnes. La vaccination contre le Covid est peut-être en passe de s'arrêter dans l'arrondissement. Une réunion se tiendra ce soir entre l'ARS, la préfecture et les centres de vaccination pour décider de leur éventuelle fermeture. Sourte fait d'une pierre quatre coups, la commune a inauguré quatre réalisations. Nouveau revêtement pour les cours de tennis, installation d'une aire de jeu, création d'un jardin du curé et travaux dans les écoles. La petite commune de Bouzevillers a à nouveau un maire. Manuel Léoncigny, ancien premier adjoint, était le seul candidat. Il a été élu à l'unanimité. Il sera secondé par deux adjoints, Serge Asse et Gérard Gérolde. Un mirador mobile à Montbronnes, c'est un nouvel équipement mis au point par les chasseurs à l'affût des sangliers qui causent des dégâts sur les terrains agricoles de la commune. Des tirs de nuit devraient être organisés en avril. Une défaite pour les champions, les basketteurs sarghaminois ont été battus à domicile par l'équipe de Metz. Rien de grave pour les Loups Alpha, premiers du championnat et qui vont jouer la montée lors des play-offs. Sa jazz à l'espace cassin, le Loren Jazz Big Band a fait vibrer la scène de beach. L'invité d'honneur de ce concert était la chanteuse Marina D'Amico. Un train peut cacher un bus, c'est en tout cas l'espoir de nos deux invités du jour. Jean-Marc Wagner, président de Sarghamine Beach Niederbron, territoire d'avenir, et Paul Schaeffer, secrétaire général de cette association. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors vous voulez mettre en place un bus au niveau de service sur le tracé de l'ancienne voie ferrée de Sarghamine à Niederbron en passant par Beach ? Eh bien vous allez pouvoir nous expliquer tout à l'heure l'avancée de votre projet. Mais d'abord soutien au peuple ukrainien depuis jeudi matin, début de l'offensive russe, les combats se poursuivent. Alors pour montrer son soutien, la ville de Beach a décidé de se parer des couleurs du drapeau de l'Ukraine. Depuis vendredi soir, la façade de l'hôtel de ville est illuminée en son centre de bleu et jaune, entouré des couleurs de la France. De nombreuses villes françaises, mais aussi dans le monde entier, se partent de bleu et jaune pour montrer leur solidarité avec le peuple ukrainien. A la tombée de la nuit, les couleurs de l'Ukraine apparaissent aussi sur les monuments de la ville de Sarghamine, comme la façade du casino des faïenceries ou la façade de l'hôtel de ville. A travers ces illuminations, la municipalité veut témoigner de son soutien vers le peuple ukrainien, en proie actuellement aux affres de la guerre. Après le début des attaques russes contre l'Ukraine, des rassemblements de soutien au peuple ukrainien se sont aussi organisés un peu partout en France. C'était le cas samedi matin à Metz. Après un rassemblement place d'armes, le cortège, composé de 500 personnes, a défilé dans les rues du centre-ville. Reportage d'Emma Fatchetti. L'hymne ukrainien résonne sur la place d'armes, c'est tout un symbole. Drapeau jaune et bleu sur le dos ou dans les mains, 500 personnes se sont rassemblées en soutien au peuple ukrainien. Une action nécessaire pour une partie de ces ressortissants qui s'inquiètent pour leur pays et leurs proches. Je ne peux pas rester sans rien faire. Quand je vois que ma ville natale est sous bombardement, c'est compliqué. Et quand je vois que toute ma famille reste, ils ne partent pas et ils ne vont pas partir. Je dois faire quelque chose et je suis venue là pour dire au monde qu'il faut arrêter ça. Une ville bombardée en le XXIe siècle, c'est grave. Au cœur du rassemblement, pancartes et slogans s'affichent contre l'invasion russe et Vladimir Poutine. Poutine insassin ! Poutine insassin ! Poutine insassin ! Poutine insassin ! Que l'attaque menée par la Russie est totalement injustifiée et injustifiable. De jour en jour, l'armée russe grignote du terrain. Tout peut basculer du jour au lendemain. Alors pour cette ukrainienne, le futur semble bien incertain. J'essaie de garder l'espoir que le conflit s'est terminé. Mais déjà, rien qu'en trois jours, tout a été bafoué et tellement de choses anéanties que ce sera long à reconstruire, à s'en remettre aussi. Certains dirigeants d'autres pays ont réagi, ont réagi fermement, c'est pas assez. Donc on ne peut pas être certain de rien. Selon un premier bilan, le gouvernement ukrainien fait état de plus de 190 civils tués et plus d'un million de blessés depuis le début de l'invasion russe. On est maintenant en liaison en direct avec la députée qui est à Paris en ce moment. Nicole Tris, bonjour. 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 Au niveau international, des sanctions ont été prises contre la Russie. Vous êtes présidente de la délégation française au Conseil de l'Europe. Cette instance a décidé de suspendre la Russie de l'Assemblée parlementaire et du Conseil des ministres. Et ça, c'est une décision qui est plus que symbolique. C'est une décision. Oui, symbolique, mais qui a tout son sens. Parce que le Conseil de l'Europe, c'est tout le continent européen, c'est 47 pays. Ça va de la Russie au Portugal, de l'Islande à la Turquie. Donc c'est effectivement important qu'on se soit tous mis d'accord pour décider de la suspension de la Fédération de la Russie dans notre instance. Et c'était logique puisqu'on avait cette invasion voulue par M. Poutine en Ukraine et vraiment contraire aux valeurs du Conseil de l'Europe. Je rappelle que le Conseil de l'Europe, c'est l'instance qui est la vigie des droits de l'homme, de l'État droit et de la démocratie. Et c'est elle qui a la Cour européenne des droits de l'homme avec elle. L'intérêt d'une suspension, c'est qu'effectivement, nous ne voulons plus que la Fédération de la Russie, c'est-à-dire que la délégation de la Douma et que l'ambassadeur ou le ministre de la Fédération de la Russie siègent au Conseil de l'Europe. En revanche, la suspension permet de garder la Cour européenne des droits de l'homme accessible au peuple russe. C'est donc vraiment une différence qu'il faut faire parce que le peuple russe n'est pas forcément d'accord avec les dirigeants du pays. Même s'ils ont du mal à l'exprimer apparemment. Alors, à l'échelle de la circonscription, vous êtes en train de créer un collectif de soutien au peuple ukrainien. Concrètement, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place ? Nous voulions en fait, clairement, on ne peut pas être indifférents à ce qui se passe en ce moment, à cet exode massif, à ces femmes, ces enfants qui quittent l'Ukraine précipitamment lorsqu'ils ne sont pas coincés dans les caves de leur maison et qui ne savent plus où aller. Alors, c'est vrai qu'il y a des manifestations un peu partout et c'est très bien. Il faut montrer effectivement au peuple ukrainien qu'on est avec eux. Mais plus concrètement, il nous semble important également de prendre en charge, à notre niveau si c'est possible, une partie de ces personnes qui sont désespérées, donc ces réfugiés. Et ce collectif a vocation effectivement à d'abord recenser très concrètement les besoins qui se font jour et ensuite, le cas échéant, pouvoir également les accueillir dans de bonnes conditions lorsqu'il y a, comme chez nous, quelques familles ukrainiennes qui y habitent et qui veulent faire venir leurs proches en attendant que la guerre s'arrête, que ce soit un peu plus calme. Il me semblait que c'était notre devoir de citoyens, notre solidarité, notre humanité, clairement, devait aider ces gens-là. Et je suis très contente et je tiens à remercier tous ceux qui d'ores et déjà se sont manifestés depuis que ce communiqué est paru. Je voulais également faire une mention spéciale au maire de Val-Jebron, au maire de Val-Douze et au maire de Vich qui m'ont appelée justement pour essayer de faire quelque chose à ce niveau-là. Et puis surtout, j'ai une pensée particulière pour Jonathan Kloster, dont l'épouse ukrainienne se retrouve coincée et qui se trouve actuellement cachée dans la cave de la maison de ses parents. Tandis que lui-même est ici sur le territoire de la communauté d'Aglo, Sargamine Confluence. Merci beaucoup pour votre témoignage en direct sur Mosaïque Cristal. Et puis les élus, mais aussi les citoyens qui veulent apporter leur aide en rejoignant ce collectif, et bien vous pouvez contacter la permanence parlementaire au 03 87 28 10 84. Santé maintenant et un focus plus précisément sur les centres de vaccination de l'arrondissement. Après avoir connu des pics de fréquentation avant et après l'été 2021, de moins en moins de personnes viennent se faire vacciner. Depuis le début du mois, la vaccination est en chute libre à Sargamine et à Beach. Les fermetures des centres sont en discussion, mais pour l'instant, rien n'est officiel. Christelle Réviaco et David Aures ont fait le point sur la situation avec Jean-Claude Kneib, directeur des hôpitaux de Sargamine. 80 000, c'est le chiffre global de doses administrées depuis l'ouverture des centres de vaccination de Sargamine et Beach. Mais depuis quelques temps, la cadence se ralentit. De moins en moins de personnes font le déplacement alors que le département sort doucement de la cinquième vague. Au plus fort de son activité, 200 personnes recevaient une injection à Beach contre seulement une vingtaine aujourd'hui. Pour Sargamine, c'est le même constat, les chiffres baissent. C'est pourquoi l'intention de fermer les centres sont arrivés dans les discussions. Nous avons émis le souhait de fermer les deux centres de vaccination en raison de la chute d'activité. Mais pour l'instant, l'autorisation de cette fermeture ne nous a pas été délivrée. À Sargamine, depuis samedi, aucune séance n'est prévue. Mais pour fermer officiellement ces portes, le centre de vaccination ne peut pas prendre la décision tout seul. C'est l'agence régionale de santé, l'ARS et la préfecture qui décident. Mais le taux de vaccination sur les territoires est assez positif. La majorité de la population aujourd'hui, en tout cas de l'arrondissement de Sargamine, est bien vaccinée. Nous sommes dans la bonne moyenne régionale. Et la population du canton de Beach, encore mieux. Je dirais, elle est à un niveau au-dessus en termes de proportion de personnes vaccinées par rapport à une population totale. La fermeture des centres permettra aux personnes mobilisées depuis le début d'être réquisitionnées autre part. Mais pour le moment, rien n'est officiel. Les dates de fermeture potentielles pourraient arriver dans les jours qui viennent. Une réunion va se tenir ce soir avec l'ARS, la préfecture et les centres de vaccination. Quelle est la situation dans les hôpitaux du secteur ? L'arrondissement de Sargamine semble avoir suivi la cinquième vague de Covid avec un léger décalage. Les explications de Jean-Claude Kneib au micro de David Aures. Nous sommes en plein dedans, dans la cinquième vague, mais plutôt sur la fin d'une ligne de crête. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase de décroissance de cette cinquième vague. Effectivement, on a eu du retard, enfin, entre guillemets, du retard par rapport à d'autres territoires, puisque les vagues Covid nous viennent un peu de l'ouest. Et comme nous sommes à l'extrême est du territoire, nous avons été impactés en cinquième vague un peu après les autres. Quand je dis après les autres, c'est une ou deux semaines de décalage. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, au vu des indicateurs d'activité de cette épidémie-là, particulièrement, que nous sommes dans une phase amorcée et régulière de décroissance. La date a été maintes fois reportée à cause de la crise sanitaire. Vendredi, la municipalité de Sourte a enfin pu inaugurer quatre projets réalisés dans le village. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sargamine, Christophe Salin, était présent pour ces inaugurations. L'État et la région ont subventionné ces réalisations à hauteur de 62%. Reportage de Thibault Desmerlés. Quatre inaugurations en une seule après-midi, la commune de Sourte a officialisé plusieurs opérations au sein du village, certaines portées par l'équipe municipale précédente. C'est des projets structurants pour notre village qui répondent aux besoins de la population. Et ça, c'est essentiel. Et ils n'auraient pas pu être réalisés sans le soutien, bien sûr, de ces collectivités. C'est l'occasion de les en remercier aujourd'hui. C'est tout d'abord le nouveau revêtement des terrains de tennis qui a été inauguré. L'école de tennis de Sourte compte plus d'une centaine de licenciés. Les travaux ont été réalisés par CoTennis pour un coût de 51 309 euros. Le club a d'ailleurs participé à hauteur de 8 000 euros. La deuxième étape est l'ère de jeu. Elle a été réalisée il y a une vingtaine d'années par des parents bénévoles. La société Image l'a améliorée et remis aux normes pour un coût de 57 640 euros. Le cortège s'est ensuite dirigé vers le jardin du curé. Ce sont les bénévoles de l'association Les Amis du Jardin qui s'en occupent deux fois par semaine. La construction, notamment réalisée par l'entreprise Grebill, a coûté plus de 60 621 euros. Pour finir, les élèves et l'équipe enseignante de l'école de Sourte ont organisé un accueil en chanson. Leur préau multifonction a fait peau neuve et les vieilles fenêtres en bois de l'établissement ont été remplacées par des ouvrants en alu. C'est l'entreprise CFE de Lemberg qui s'est occupée de ce chantier pour un coût total de 59 286 euros. L'État, dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et la région Grand Est, ont subventionné les différents projets en moyenne à 62%. Les acteurs et financeurs étaient présents, dont le sous-préfet de l'arrondissement de Sargemin, Christophe Salin. C'est tout simplement une équipe municipale, volontaire, imaginative, qui a des projets. Les projets aboutissent. Ce n'est pas toujours facile, mais on trouve les moyens. L'ensemble des réalisations s'élève à 228 856 euros. D'autres projets sont dans les cartons pour Sourte, notamment le changement de tout son éclairage en LED. À Boussvillers, suite à la démission de Marilyn Merrell, il fallait élire un nouveau maire. Le conseil municipal, désormais sans siège vacant depuis l'élection complémentaire du 20 février, s'est réuni hier. Un seul candidat s'est présenté, il a été élu à l'unanimité. Ancien premier adjoint Emmanuel Léoncini est devenu maire de Boussvillers. Reportage de Guillaume Dumontail. Changement d'écharpe pour Emmanuel Léoncini. Lui qui était jusqu'à présent premier adjoint au maire de Boussvillers, vient d'être élu maire. Cette décision ne souffre d'aucune contestation. Il était le seul candidat et a reçu toutes les voix de l'Assemblée. Avant que les conseillers municipaux se déplacent aux urnes, il a présenté les grandes lignes de son programme. Je vous présente mon camp de maire qui a été le premier adjoint déjà de mardi pour un an de nuit. On va continuer ensemble pour essayer de terminer et améliorer les projets qu'a commencé au sein de l'économie. Sont prévues notamment la création de deux écluses. En plus de l'élection du maire, il a été procédé aux élections des adjoints. Le scrutin le plus indécis concernait le nombre de conseillers qui épauleront de près Emmanuel Léoncini dans son action. Six conseillers souhaitaient qu'il y ait deux adjoints, cinq qu'il n'y en ait qu'un. Serge Haz a été élu premier adjoint, Gérard Gérald, deuxième adjoint. Depuis plusieurs mois et sur plusieurs secteurs de notre arrondissement, les sangliers ne cessent de faire des dégâts sur les terrains agricoles. La commune de Montbronne a décidé d'installer un mirador mobile à l'arrière du lotissement. Explication dans ce reportage de Morane-Grand-Cola. Voilà à quoi ressemble ce champ après le passage de sangliers. Nous sommes à l'arrière du lot numéro un du lotissement de Montbronne sur un champ agricole. Et depuis plusieurs mois, les sangliers se rapprochent des habitations. Cette année, on a constaté qu'il y avait très peu de fruits forestiers, de glands, de châtaignes. Ce qui fait que les dégâts se reportent plutôt sur les zones agricoles. Donc c'est une année un peu spéciale qui nous demande encore plus d'efforts de jour comme de nuit pour lutter contre ces invasions de sangliers sur le territoire. Et pour lutter contre ces invasions de sangliers, plusieurs chasses administratives ont été organisées par le passé. Mais rien n'y fait. Les sangliers continuent à venir se nourrir sur les terres agricoles. Les chasseurs ont donc mis au point des miradors mobiles, comme celui-ci, installés la semaine dernière. C'est la solution parce que les cultures varient. Et en fonction des cultures, les dégâts, les sangliers sont plus ou moins attirés d'une culture à l'autre. Voilà, on mettra plus l'accent sur les blés en été. Donc ce mirador-là, il ira sur un champ de blé cet été. Sur le semi à l'automne et sur le blé en été. On le mettra sur du colza à d'autres moments de l'année. Donc voilà, c'est ça. C'est l'intérêt du mirador mobile, c'est de mettre à chaque fois le mirador au bon endroit pour faire la meilleure action possible. Ce mirador mobile servira dans un premier temps d'affût pour constater la présence de sangliers. Des tirs de nuit seront également organisés d'ici le mois d'avril afin d'effrayer le gibier et le repousser vers la forêt. Le tir de nuit est essentiel. Le sanglier est un animal nocturne. Avec la pression de chasse, il sort de plus en plus tard. Il est très difficile de tirer du sanglier en plein jour. Donc c'est le mode essentiel de chasse pour limiter le sanglier. Et ça fait partie de l'arsenal qui nous permet de réduire vraiment et d'avoir un impact vraiment énorme sur la population sanglier. La population a été prévenue en amont pour la sécurité de tous. Mais il faut tout de même rester vigilant. Chasse en cours. Et opération de grande ampleur contre les sangliers dans le secteur de Metz, événement rare hier matin. La 31 était fermée à la circulation entre Fais et la Croix de Hauts-Concours. Afin de permettre une battue aux sangliers, près de 184 chasseurs ont été mobilisés lors de cette opération de régulation. Reportage. Bien caché derrière ces arbres, près de 184 chasseurs et 60 chiens traquent des sangliers. Pour avoir le droit de chasser sur ce territoire de 600 hectares, la 31 a été complètement bloquée à la circulation. Ça permet vraiment de pouvoir tirer l'esprit tranquille sans avoir peur que des sangliers débarquent sur la 31 et créent des collisions. Depuis plusieurs années, la population des sangliers ne cesse de croître en Moselle. Ce que cherche cet animal, c'est avant tout de quoi se nourrir, mais surtout la quiétude. Le sanglier n'aime pas être dérangé, que ce soit par des promeneurs ou des cyclistes. Alors les abords de l'A31 sont idéals pour les gibiers. Le sanglier est très opportuniste, très intelligent. Il s'installe, il a à manger, il est bien, et ça développe et ça développe. Le chasseur ne pouvant pas intervenir du fait de la sécurité pour l'autoroute, il prolifère et un moment il a trop. Avec la proximité des habitations, de l'A31 et de la Moselle, les sangliers ne sont pas chassés. Résultat, ils ont tendance à causer des dégâts, qu'il s'agisse de dégâts agricoles ou de collisions avec les automobilistes. L'année dernière, une quarantaine d'accidents ont été recensés. Plus on en tue, mieux c'est. De manière générale, un excès d'une espèce vient écraser toutes les autres et nuire à la biodiversité. Donc il faut réguler davantage le sanglier qui est en excédant en Moselle. Après trois heures de chasse, 90 sangliers ont été tués contre 38 en 2019 lors de la même opération. Sport à présent. Sur le papier, les basketteurs Sargumino auraient dû l'emporter facilement. Mais sur le terrain, l'histoire a été bien différente. Dernier de la poule, les basketteurs Messins se sont imposés chez le leader. 55 points à 44. Une défaite sans conséquence pour l'assaut basket Sargumino qui conserve sa première place au championnat et qui s'apprête à disputer les play-offs. Reportage de Guillaume Diamanteil. Initialement, il était prévu que cette dernière journée de la première phase du championnat soit une fête. Avec un bilan de 8 victoires pour une défaite, les Loups Alpha en bleu ne devaient faire qu'une bouchée des joueurs de l'équipe 4 du MESBC en blanc. Ils affichaient eux un bilan bien différent avec une seule petite victoire. Mais ces derniers ont déjoué les pronostics en gagnant cette partie sur un score de 55 points à 44. Mais qu'est-ce qui a pêché samedi soir ? Les tirs, on n'a pas été bon et après, sur le repli défensif, on s'est pris pas mal de points sur contre-attaque. Donc ça aussi, il va falloir faire attention parce qu'en play-off, ça ne va pas pardonner. A l'issue des trois premiers quart temps, les deux équipes étaient au coude à coude. C'est dans la dernière période où la différence s'est faite. Les MES1 remportant le dernier quart 19 à 7. Aussi surprenante soit-elle, cette défaite à domicile n'a pas d'incidence au championnat pour les Sargueminois. On garde notre première place pour cette première phase et là du coup, on va attaquer les phases finales dans deux semaines. Avec les play-off, une sorte de second championnat va commencer avec les meilleures équipes des deux poules de deuxième division départementale. Le bilan des basketteurs sargueminois reste néanmoins très bon. 8 victoires pour 2 défaites et ils sont ambitieux pour les play-off. Leur objectif est clair, la montée pour évoluer l'an prochain dans un championnat plus relevé. Pour atteindre ce but, ils n'auront pas le droit à l'erreur. Sport et culture reprennent du service dans la cité faïencière pour les jeunes vacanciers. Lors des prochaines vacances en avril, différentes activités artistiques, manuelles ou sportives seront proposées aux moins de 18 ans. Attention, les inscriptions débutent ce mercredi 2 mars dans la grande salle de l'hôtel de ville de Sarguemines. Toutes les infos sont sur le site internet www.sarguemines.fr On continue en musique. Samedi soir, l'espace cassin de Beach a vibré au rythme du jazz lors du concert de Lorraine Jazz Big Band. Un concert exceptionnel avec la participation de la chanteuse Marina D'Amico en invitée d'honneur. Morane Grancola a assisté au concert. Voici le Lorraine Jazz Big Band, un groupe d'une vingtaine de musiciens venus de France et d'Allemagne qui se rejoint pour interpréter un répertoire moderne aux sonorités swing, funk et soul. C'est sur la scène de l'espace cassin de Beach que le groupe s'est produit samedi soir. Une figure locale était d'ailleurs présente pour l'occasion. Il s'agit de Marina D'Amico, invitée d'honneur. Un concert a coupé le souffle et le public était au rendez-vous. Plus de 200 personnes ont répondu présentes. Prochain rendez-vous à l'espace cassin de Beach, le Soldat Louis, le 11 mars prochain. Et oui, bravo. Alors dans un instant, on fait le point sur le projet de bus à haut niveau de service entre Sarguemines et Niederbron via Beach. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modera Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 28 février et demain, il n'y aura pas de 29. La dernière année bisextile était en 2020 et la prochaine sera en 2024. Mais savez-vous pourquoi une année sur quatre, on ajoute un jour au mois de février ? Eh bien tout simplement parce qu'une année comporte 365 jours et que l'orbite de la Terre autour du Soleil prend très exactement ce chiffre qu'on a évidemment arrondi. Ce qui signifie concrètement que sans les années bisextiles, nos mois civils seraient décalés par rapport aux saisons au bout de 400 ans. Et une dernière petite info pour briller en société, le mot bisextile vient de l'appellation romaine bis sextilis qui signifie second sixième jour. Dans l'Antiquité romaine, il fixait ce jour supplémentaire après le sixième jour avant les calendes de mars, c'est-à-dire le premier jour du mois de mars qui était pour eux le premier mois de l'année. ce qui équivaut de nos jours à peu près à notre 29 février. Mais si vous avez bien suivi, demain on sera donc le premier mars et le soleil sera toujours au rendez-vous. Quelques nuages vont s'ajouter au décor mais ils n'empêcheront pas de profiter d'une météo bien ensoleillée. Côté température, les minimales iront de moins 3 à moins 2 degrés et les maximales de 8 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les aubains et il fera jour de 7h17 à 18h17. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain ! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Attention les doigts là, c'est chaud. Non, attention, pas trop près, tu vas avoir mal aux yeux. Non, c'est pas bien ce que tu fais, ça se mange pas ! Votre audition est précieuse, alors prenez-en soin dès le plus jeune âge. A l'occasion de la journée nationale de l'audition, venez vous faire dépister gratuitement chez AVS Audition. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication ? Mosaïe Cristal, des publicités sur mesure, un ancrage local fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 euros par mois. Contactez notre service commercial au 06 63 14 36 34. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Quelle solution de mobilité entre Sarguemines et Niederbronn via Beach ? Nos invités vont apporter leur réponse. Alors, bientôt, un bus à haut niveau de service ou pas, puisque finalement, c'est a priori le but, l'espoir au niveau de votre association, mais vous partez un petit peu vers tous les types de mobilité. Votre leitmotiv, c'est la mobilité avant tout ? Complètement. Je pense qu'à ce stade-là, depuis un an que cette association a été créée, avec différentes réunions qui ont été réalisées, que ce soit à la communauté des communes de Beach, à la mairie de Niederbronn, samedi en mairie de Sarguemines, notre premier but était déjà de se mettre autour de la table. Et je dirais d'une seule fois avoir envie de faire cette mobilité entre ces trois territoires, qui sont celui de Sarguemines, de Beach et de Niederbronn, comme vous l'avez évoqué. D'évoquer un bus, pour le moment, c'est précoce, pour nous, il était déjà important de faire cet état des lieux pour voir finalement qu'est-ce qui s'y passe. Alors, pendant longtemps, on n'a parlé que de l'enclavement du pays de Beach, mais ça va au-delà. On a pu, M. Zangraff, détenir avec des chiffres, effectivement, on a 11 000 emplois sur le bassin de Sarguemines, qui n'est pas rien. Donc, 30 à 35 % viennent du pays de Beach, qui sont sur cette route. Le matin, quand vous allez, vous prenez la route pour aller sur Sarguemines, c'est compliqué. À partir de 6h30, jusqu'à 8h du matin, donc 30 % à 35 % qui viennent de Beach. Vers Niederbronn, c'est la même chose. On a une augmentation, une forte augmentation sur ce secteur routier, où plus de 2 300 personnes vont travailler vers le secteur de Niederbronn. Et là, je ne vous parle pas de tout ce qui concerne Sarguemines, notamment sur la partie au niveau de la santé, les personnes qui vont y travailler dans les différents hôpitaux, nos frontaliers, qui passent aussi aux 15 % du pays de Beach se déplacent pour aller travailler en Allemagne, les gens qui vont y faire ces courses, les gens qui passent uniquement pour aller sur des grosses agglomérations comme celle de Metz ou de Strasbourg. Donc, ces différents réunions nous ont permis déjà de voir tout ça. Et de poser un petit peu le cadre. Alors, il y a quelque chose aussi de particulièrement marquant, je trouve, c'est que là, vous le disiez, samedi, vous étiez réunis à Sarguemines, réunion, si je puis dire, itinérante, puisque à chaque fois vous êtes ailleurs, parce que vous avez réussi à mettre tous les acteurs, en tout cas tous les élus de ce territoire concernés autour de la table et quels que soient les niveaux, parce qu'il y a les maires, il y a les conseillers départementaux, il y a des conseillers régionaux, il y a des représentants des intercos. Est-ce que c'était difficile de mettre tous ces élus qui ne sont pas forcément tout le temps copains-copains autour d'une même table ? – Ce qui est difficile, c'est de trouver une date qui convainit à tout le monde pour se réunir, mais ça, c'est autre chose. Mais effectivement, nous, et Jean-Marc le disait, nous, on est des acteurs du territoire, il y a des élus, il y a d'autres acteurs du territoire, et le travail sur lequel on souhaite se pencher, c'est celui de la mobilité et de l'accessibilité du territoire. La technique, on la laissera à des spécialistes, à des gens qui, après études, feront des préconisations sur quels moyens de transport utiliser ou pas. nous, avec les élus, et effectivement, vous l'avez relevé, on a réussi un peu le grand chelem du rassemblement puisqu'on va au-delà des frontières même de la Moselle, on a les Alsaciens, on a les Mauselans, on a les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les présidents de structures intercommunales, même des collectivités comme le parc naturel régional des Vosges du Nord, donc effectivement, c'est un petit peu le grand chelem et à ce stade, on n'en est pas peu content d'avoir réussi ça. – Alors, il y a quelque chose aussi, moi, qui m'a marquée, c'est la carte. Alors, la fameuse carte, on connaît les histoires de zones blanches dans la téléphonie mobile et en fait, si on regarde le territoire, il y a toute une portion qui reste en blanc de, effectivement, Sargemin à Niederbronn, c'est tout blanc, on ne voit pas de beaux tracés colorés. On l'a aussi dans une version un petit peu plus zoomée, voilà, cette carte, ça c'est quelque chose qui a sauté aux yeux. Alors, du coup, concrètement, maintenant que vous avez réussi à réunir tout le monde autour de la table, que vous avez fait les premiers constats, que vous avez les chiffres un petit peu du nombre de gens qui circulent, on en est où dans le projet ? – Alors, aujourd'hui, on peut dire à ce stade-là qu'on a fini plus ou moins d'écrire le cahier des charges pour réaliser une étude de faisabilité. Clairement, c'était le premier objectif de se dire finalement, il faut qu'on lance une étude comme Paul l'a évoqué tout à l'heure et cette étude devra nous permettre ou permettre aux financeurs de prendre la bonne décision parce que les coûts seront là, ce sera des coûts importants. – Est-ce qu'on a déjà une idée ? C'est difficile en ne sachant pas ce que vous voulez mettre en place finalement ? – L'orientation on l'aura donnée. L'orientation est clairement écrite. Aujourd'hui, on veut une mobilité fluide sur ces trois territoires qui nous permettront finalement de continuer à vivre, à exister et à se développer. On a besoin de se développer économiquement que ce soit sur Saint-Gémin, sur le pays de Biche ou sur le pays de Nisamonde qui aujourd'hui finalement, on est tous enclavés. Donc, le cadre est donné. Le financement, je pense que les parties prenantes seront sensibilisées à nous remonter. De dire combien ça coûte, je pense que ce n'est pas à nous de le dire et finalement, on n'a pas les compétences pour le dire. C'est pour ça qu'il faut commencer en structurant les choses, en donnant une ligne de conduite. Ce qu'on a fait, on a donné une ligne de conduite avec différents axes principaux qui sont incontournables, donner de la fluibilité sur ces trois territoires en créant de la mobilité. Et on n'aura pas les compétences pour dire que ça va coûter 100, 150 millions, je ne sais pas. C'est trop tôt. Par contre, on s'est rendu compte en se réunissant et en travaillant ensemble et je pense que je pense que je suis d'accord avec moi, ça se passe plutôt étonnamment bien. On s'est rendu compte qu'entre Sargumin, le pays beach, le pays d'Idiabon, on était face aux mêmes dangers et avec les mêmes intérêts, avec les mêmes enjeux. Dans le temps, on disait oui, c'est le pays beach qui est enclavé. Non, Sargumin a besoin du pays beach, le pays beach a besoin de Sargumin. Nidabon a besoin de s'ouvrir sur le nord, on est devant, on est face aux mêmes dangers et avec les mêmes enjeux. Et ça aussi, ça a permis aux gens de se rendre compte qu'on avait plutôt intérêt à travailler ensemble. – Travailler ensemble, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail parce que vous avez en gros déterminé les besoins. Maintenant, il va y avoir une étude, il va falloir ensuite décider, il va falloir ensuite trouver des financements, il va falloir ensuite réaliser. Vous espérez une solution de mobilité à quel horizon ? – Je dirais la plus vite possible. Soyons optimistes, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Une visibilité à plus ou moins à long terme de 5 à 10 ans, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça sera des travaux importants. la première étape, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme Paul l'a dit, une étude à réaliser sur quels moyens, comment on va se déplacer, est-ce que ce sera un bus, est-ce que ce sera un train, quel cadencement on fera, tout ça, cette étude devra nous déterminer tout ça pour que la région, les départements qui ont déjà fait un courrier dans ce sens-là, M. Weiden, qui finalement souhaite une révertour de la ligne Beach-Ninderbonne, courrier qui date, qui a été publié il y a peu de temps, la région est au courant de notre projet, l'État aussi, donc je pense que quand ils auront ces différents éléments-là, on pourra enclencher la vitesse supérieure. – Est-ce que le pays… – Je crois que pour l'instant, l'important, c'est que tout le monde a pris conscience, et c'est souvent, le désenclavement, c'est souvent dans les têtes, plus que… – J'ai pas envie de dire, il était temps, hein ? – Oui, tout le monde a enfin pris conscience que c'était un sujet, c'est-à-dire que, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, ce n'était plus un sujet, c'est-à-dire qu'on se demandait si on allait faire du loisir, de la passion ou du vélo, non, le sujet, c'est la mobilité des populations, c'est l'interconnexion entre ces territoires qui sont cohérents, et c'est naturellement derrière l'écologie, c'est-à-dire que, dans 20 ans, la voiture individuelle pour faire les trajets du quotidien, pour aller travailler tous les jours, seul, dedans, ce ne sera plus accessible, ni financièrement, ni écologiquement. Il y aura ceux qui auront mis en place un mouvement pour trouver une solution et puis il y aura ceux qui resteront sur le bord du chemin. Eh bien, pour une fois, on va essayer de ne pas rester sur le bord du chemin. – Reste à espérer que tout ça aboutisse aussi à temps, parce que vous le disiez, ce n'est pas évident et il y a du pain sur la planche. Donc, bonne continuation pour la suite et puis merci d'être venu témoigner de l'avancée du projet. Demain, c'est mardi gras, alors, beaucoup de festivités, de carnavalons, qui ont malheureusement été annulées cette année à cause de la crise sanitaire. Eh bien, du coup, on vous a concocté une émission spéciale pour ne pas passer à côté de carnaval. Ce sera à découvrir demain dès midi sur Mosaïque Cristal. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –